Après avoir passé des journées à fabriquer des portes et des fenêtres et des bancs et des tables et à rêver de piano, mon père fermait la menuiserie et courait par les rues de Lisbonne, contre les rues de Lisbonne. Il courait et déchirait les rues de Lisbonne. Ensuite, il prenait part aux courses du dimanche. Il prenait un train à la gare Santa Polonia et voyageait seul, en seconde classe, dans les environs de la capitale, ou bien courait à un rythme serein vers tel ou tel de ses quartiers. Les jours de marathon, quand mon père arrivait, les autres concurrents le regardaient de loin. Dans leur regard, il pouvait y avoir de la crainte ou du dédain. En vérité, il y avait de la crainte et pour cette raison, il feignait le dédain. Mon père les ignorait, il ne vivait que dans sa propre lumière. Avant le début de la course, on l'appelait par son nom. Quand il passait, les gens disaient « Regardez, c'est Lazaron ! » Quand il se mettait à courir, les gens criaient « Allez, Lazaron ! » Comme s'il les entendait, il courait les kilomètres qui se marquaient sur son visage. Près du but, les coureurs le suivaient qui, dans leurs derniers efforts, pouvaient le saisir par sa chemisette, pouvaient lui donner des coups dans le dos, pouvaient même le renverser. Mais il arrivait toujours le premier et boitant quelquefois, ou avec les paumes de mains écorchées, ou avec des fils de sang qui lui coulaient des genoux. Il était glorieux et infini. Quand il recevait sa médaille, il baissait la tête. Les gens l'applaudissaient, l'admiraient et disaient son nom. Jamais on n'oubliait son nom. Dans le jour où mon père courut parmi les meilleurs du monde, il avait pris bain tout pour Stockholm, et tout ce qui l'environnait était nouveau. La mer était comme il imaginait la mort ou la mort totale. Mon père avait beaucoup d'espoir. Ce jour-là, il courut par les rues, contre les rues, jusqu'au moment où il commença de perdre des places, d'être distancé, de courir sans ordre, les bras et les jambes confus. Il tomba au bout de 30 kilomètres. Des gens l'entourèrent qu'il ne connaissait pas. On l'emmena à l'hôpital, et il mourut. Il cessa de respirer et penser, mais sans cesser d'être mon père. Ce fut le jour où je naquis. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada